Hé, bonjour, bonjour, bonjour. Regardez, j'ai un petit poussin qui a trois semaines aujourd'hui. Des poussins d'élevage. Vous savez, la règle... Oui, je te laisse partir. La règle au Québec était de 100 poulets d'élevage. On est la seule place au Québec qui était à 100. Donc, on est monté à 300. Et j'ai souvent reproché aux gens à l'UPA qu'ils auraient dû en parler parce que si on a le droit à 300, bien, ça devrait être publicisé un peu plus. Ça avait été vu beaucoup, ce vidéo-là. Très, très vu. Et j'en ai reparlé une autre fois à la vie agricole. Et aujourd'hui, je reçois une visite. Une visite. Des éleveurs de volailles du Québec. Une dame vient chez moi. Et elle me dit, oui, bonjour, vous avez acheté des poussins. Hé, ça, c'est le coq, hein, que vous vous ennuyez, éveillé, là. Donc, on me dit que j'ai acheté des poussins. J'ai dit, oui, j'en ai acheté 100. Oui, mais on doit aller les compter. Bien, j'ai dit, la règle est 300. J'ai encore un petit 200 de lousse, tu sais. Fait qu'elle a dit, non, non, il faut aller les compter. J'ai dit, bien non. J'ai dit, je ne suis pas en infraction. Puis, vous le savez que j'en ai acheté 100. Donc, si vous savez, j'en ai acheté 100. Pourquoi venir les compter? Ils ne se sont pas multipliés, imaginez-vous. Ça ne se multiplie pas, des poussins. Et surtout, ces poussins-là, ils ont 6 semaines de vie maximum, 7 semaines. Donc, j'ai dit, bien non, tu ne viendras pas de voir. Elle a dit, ah, mais le bien-être animal, il faut aller voir. J'ai dit, mais je lui ai dit, est-ce que vous avez une plainte? Bien non. Bien, j'ai dit, d'abord, vous n'avez pas le droit de venir chez moi. Tu sais, au Québec, au Canada, on a un seul système de justice. Ça reste que pour rentrer chez les gens, ça prend une raison valable. Pour venir voir les gens, ça prend une plainte. Ça prend quelque chose qui peut laisser supposer que les animaux sont en danger. Mais regardez, vous les voyez, les animaux, ils ont de l'eau en masse. Ils ont du grain en masse. Ils ont un espace, en masse d'espace pour bouger. Et il reste que c'est le mapaque qui fait ça. Ce ne sont pas les éleveurs de volailles. Surtout que je ne fais pas partie de cette association-là, moi. Je ne fais pas partie, c'est leur gang. Puis la fille, elle dit, oui, mais il y a des gens qui ont payé des quotas, qui doivent s'assurer que vous ne dépassez pas. Bien, j'en ai acheté 100. On a le droit jusqu'à 300. J'en avais acheté un autre 100. Il y en avait à peu près 80 qui ont survécu, donc 20 qui étaient décédés. Et là, je suis rendu à ma deuxième batch. On pourrait les compter, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, elle veut les compter. Donc, vous les voyez, vous voyez que c'est propre et que c'est des poussins qui vivent. Il y a même un petit ballon qui joue avec. Et j'ai refusé. Donc, elle m'a mis le nom de Miranda. Refus de laisser faire l'inspection. C'est parce qu'il n'y a pas d'inspection à faire. Quand même, ce que vous me dites, ce que vous voulez, tant qu'un juge n'ordonne pas de venir rentrer sur ma propriété, je ne laisserai pas personne rentrer ici. Je vous laisse rentrer au travers de la caméra si j'ai le goût de vous laisser rentrer. Mais c'est ça que je reproche aux associations comme ça et à l'UPA. Comment se fait-il qu'ils se promènent dans les rangs pour essayer de faire peur aux agriculteurs? Moi, je suis un gars informé. Je suis un gars qui en parle. Je suis un gars qui s'informe. Et ce genre de choses-là, pour moi, ne me fait pas peur. Parce que je sais que je respecte les règles. Mais pourquoi se promener chez les cultivateurs et leur faire peur en leur disant qu'il y a des gens qui ont payé des quotas? Ils doivent s'assurer que vous ne dépassez pas les quotas. Mais je les respecte. Je n'en vends pas à personne, les poulets. C'est à moi. J'ai le droit de 300. Je mange du poulet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je mange du poulet comme un enragé. Mais c'est ça que je déplore. J'ai dit, si tu veux rentrer chez moi, je vais chercher un mandat d'un juge. C'est comme ça qu'on rentre chez les gens. On ne peut pas rentrer chez les gens quand même qu'on met des règles qu'on veut. On a un seul système de justice. C'est moi, c'est le système de justice que je vais respecter. Si un juge me donne un mandat, je vais les faire rentrer avec plaisir, qu'ils puissent venir voir. Mais venez voir quoi? Ils ont peur de quoi? Quelle plainte qu'ils ont eue? Vous les voyez? Ils sont très bien. Là, ils vont me dire, François, t'es têtu? Oui, je suis têtu. C'est une question de principe dans la vie. Dans la vie, il faut se faire respecter. Et ça, pour moi, l'association des voleurs, ils se discréditent en faisant des choses comme ça parce qu'ils font peur aux agriculteurs en se promenant dans les rangs pour leur demander, tu as du sang, on va aller les comtés, puis le bien-être animal. Mais ça, c'est le MAPAQ. Ce n'est pas l'association qui s'occupe de ça. Donc, vous le voyez, tout est beau, tout est bien. Mais je déplore ce genre d'intimidation-là, de tentative d'intimidation. Ça ne m'intimide pas, moi. OK? Mais je trouve ça vraiment dommage de se promener pour voir si on respecte les règles alors qu'il n'y a pas... Ils ont trois semaines, les petits. Regardez. Ils ont trois semaines, les petits. OK? Ils ne se sont pas multipliés en trois semaines. Là, je n'en revends pas à personne. OK? Je n'en revends pas sur mon site web. Vous pouvez regarder. Il n'y en a pas sur françois-lanvers.voile. Voilà. Désolant, votre façon de faire. Très désolant. Mais vous les voyez, ils sont en santé. Ils se portent très bien. Ils ont de l'espace en masse. Bonne journée.